La dégradation avancée du tronçon routier dans le Gabon en général et à Ebelabanga dans la province du Moyen-Ogwe a fait des dégâts tant matériels qu'humains comme le témoignent ces images. La remorque d'un camion grumier d'une société forestière aurait été à l'origine du désagrément causé. Les explications d'un témoin sur les lieux. Malgré le fait que des policiers aient demandé au véhicule de reculer, comme toujours, comme vous voyez là-bas, ceux qui font la loi, qui sont au-dessus même des agents de force de l'ordre, des chinois, des asiatiques toujours au volant de grumier, ils font reculer toutes ces voitures. Parce que le gars s'est engagé malgré l'interdiction et même les agents de force de l'ordre n'auront pu faire. Voilà la réalité au Gabon, c'est que vous avez des asiatiques, des chinois, je ne sais pas, qui font la pluie et le beau temps dans ce pays. Et même les agents de force de l'ordre et de sécurité ont du mal à faire respecter la loi. Voilà des agissements concrets. Voilà là une vidéo qui vous le démontre. Ce ne sont pas les... comme on dit, on aime bien donner des paroles, etc. Mais voilà du concret là. Voilà du concret. Une queue de véhicule en emploi finir, plusieurs heures de patience, il a fallu la présence de force de l'ordre et de sécurité afin de trouver des solutions et régulariser la circulation. En rappel, ce pont vieux d'une autre génération est à sens unique avec un passage très restreint situé sur le tronçon de la transe gabonaise sur la nationale 1. Cette situation devrait interpeller davantage les autorités compétentes.